Bonjour à toutes ! Aujourd'hui sur Cuisine du Monde, je vous propose la recette d'un sandwich mythique que vous avez sûrement plaisir à déguster dans vos bars à cocktails préférés, le Club Sandwich. En soi, sa confection n'a rien de compliqué et elle est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'y mettre les meilleurs ingrédients et surtout de faire une mayonnaise maison. Allez, la recette c'est maintenant et en images ! Pour cette recette, il vous faut 12 tranches de pain de mie, 4 durs, une salade iceberg, 2 blancs de poulet rôti, 2 tomates, 1 oignon rouge, quelques tranches de bacon. Pour la mayonnaise, il vous faut un jaune d'œuf, 20 cl d'huile de tournesol, 2 cuillères à café de moutarde, 1 cuillère à café de vinaigre et du sel. Tout d'abord, nous allons commencer par préparer la garniture du Club Sandwich. Je vais lever les filets du poulet et les émincer. Puis, je vais écaler les œufs et les couper en rondelles. Et enfin, nous allons couper en rondelles nos tomates et notre oignon rouge et effeuiller quelques feuilles de salade iceberg. A présent, nous allons faire la mayonnaise maison. Pour cela, rien de bien compliqué, il faut que vos ingrédients soient à température ambiante et nous allons commencer par clarifier un œuf. Ensuite, ajoutez 2 belles cuillères à café de moutarde, 2 pincées de sel, le vinaigre et commencez à remuer. Chacun a son secret pour réussir une mayonnaise. Moi, le mien, c'est que j'utilise un fouet pour être sûre de bien incorporer l'huile à l'œuf. Vous allez commencer à ajouter l'huile et au fur et à mesure, votre mélange va s'épaissir. C'est ce qu'on appelle monter une mayonnaise. Ajoutez un filet d'huile. Montez. L'huile s'incorpore au mélange. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la mayonnaise soit entièrement montée. Et voilà, nous avons monté une belle mayonnaise. Elle est bien ferme et se tient correctement. Il ne nous reste plus qu'à la débarrasser dans un bol, la filmer et la mettre au frais pour préparer le reste. A présent, pour avoir un club sandwich parfait, nous allons retirer les bords. Ensuite, nous allons les disposer sur une grille pour pouvoir les toaster au four. Ma technique à moi pour toaster mes petits pains, c'est de les mettre une ou deux minutes sous le grill pour qu'ils cuisent à l'unilatéral, avoir un côté grillé et un côté moelleux. Et voilà, nous sommes à la fin de cette recette. Il ne nous reste plus qu'à assembler les club sandwich. Pour cela, vous faites comme il vous plaît. L'essentiel est de mettre de la mayonnaise sur chaque tranche de pain et l'ensemble des ingrédients que nous avons préparés. Sous-titrage ST' 501 Vous verrez que la recette de ce club sandwich n'a rien à envier au grand club new-yorkais. Moi, je vous dis à très bientôt sur Cuisine du Monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501